Pour le groupe La France Insoumise, M. Bernalissis. Merci, Mme la Présidente. On ne peut pas demander aux manifestants d'être exemplaires si on ne l'est pas soi-même. Je demande qu'il y ait de l'exemplarité. Cette phrase qui a été prononcée le 20 janvier 2019 n'est pas celle d'un député de La France Insoumise ou de son président de groupe, mais c'est bien celle du pourparole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Et pourtant, elle fait suite à d'autres déclarations. Déjà, celle du 4 décembre, M. le ministre, la vôtre, En réponse à ma collègue Daniel Obono, qui vous interpellait sur le nombre de signalements qu'il y aurait à l'IGPN, vous questionnant sur le sujet, vous avez déclaré, Mme la députée, vous avez évoqué un usage clairement disproportionné de la force. Je partage votre avis, mais sûrement pas du même côté. Fermez le banc. Vous avez d'ailleurs ajouté le 15 janvier dernier, et vous avez récidivé devant moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui ait attaqué des gilets jaunes. Vous confirmez une nouvelle fois. Mais alors, comment expliquez-vous ce volte-face aujourd'hui, ce changement de tonalité, de discours ? Parce que j'ai encore en tête la vidéo que j'ai regardée, peut-être un peu tardivement, peut-être d'autres l'ont vu avant moi, de Marie-Laure, cette maman, vous l'avez certainement vue, d'un jeune mutilé, qui est enseignante, cette maman, et qui nous offre un témoignage poignant de cette famille, cet individu qui sera mutilé, pas le temps de nos discussions, pas le temps de nos échanges, mais pour la vie. Et ce n'est pas le seul. Et ils sont nombreux. Et on peut être heureux aussi que le gendarme volontaire qui était placé dans le coma artificiel soit sorti de son coma artificiel et que son état s'améliore. Vous n'avez eu, quand j'ai posé ma question au gouvernement la semaine dernière, vous n'avez eu aucun mot pour lui. Aucun. Aucun. Clairement, vous avez ajouté tout à l'heure, il n'est pas normal de défiler quand on est armé. Mais oui, plus il y a d'armes dans les manifestations, de quel côté qu'elles soient, plus vous augmentez la possibilité, la potentialité qu'elles soient utilisées. C'est pourquoi nous avons été un certain nombre, face aux mutilations multiples, aux blessures graves multiples, comme le défenseur des droits, par exemple, à demander l'interdiction de l'usage des LBD-40 et des grenades GLIF-4. Et je réitère cette demande. Et d'ailleurs, elle sera faite par voie d'amendement sur ce texte. Nous en profiterons. Je voudrais ajouter que, finalement, je suis étonné, avec ce bilan qui est le vote, de vous trouver encore là. Mais ça, on commence à être habitués. Vous avez fait votre volte-face tout à l'heure en disant « je condamne les violences d'où qu'elles viennent ». Qu'est-ce qu'on n'entendait pas sur les plateaux télé ou dans l'hémicycle quand un député de la France Insoumise osait tenir ce genre de propos ? Comment ça ? Quoi ? Vous couvrez les casseurs ? Vous êtes de leur camp ? Je vois qu'il y a un éclair de lucidité qui a touché un certain nombre de membres de l'exécutif et de la majorité parlementaire. Et je vous le dis très sincèrement, tant mieux. Parce que ce climat était très pesant. Très, très pesant. Vous avez ajouté que dans le cadre... qu'il y avait un cadre judiciaire avec l'IGPN pour des sanctions. Non, je ne crois pas que ce soit un cadre judiciaire, l'IGPN. Je crois plutôt que c'est un cadre administratif et que des fois, dans un certain nombre de situations, le cadre judiciaire tente à manquer. Et vous voyez très bien à quoi je fais allusion. Peut-être à des non-sujets, puisque vous avez dit qu'il n'y avait aucun policier, aucun gendarme qui avait attaqué. Finalement, on se demande pourquoi votre propre ministère saisit l'IGPN ou l'IGPN, pourquoi elle s'auto-saisit. Finalement, vous avez dit qu'il n'y avait de liberté sans ordre public. On peut être d'accord sur cette phrase. Mais vous savez très bien aussi qu'il n'y a pas de liberté, en réalité, sans justice sociale. Et qu'il n'y a en définitive pas d'ordre public sans justice sociale. Et qu'il s'agit là du consentement à l'ordre. Le consentement à l'ordre ne peut pas se faire qu'à base de matraques ou de lois sécuritaires. Il doit se faire justement avec le bon dosage d'équilibre dans la société, de partage des richesses qui vont bien. Et tant que vous ne lâcherez pas, que vous ne céderez pas là-dessus, les gens n'auront ni la liberté, ni l'ordre public. Parce que cette société n'est pas tenable pour personne, sauf pour la petite minorité qui continue d'accumuler. Vous dites que c'est une perte de temps, qu'il ne faut pas perdre de temps, pardon, sur le sujet. Moi, je pense qu'il faudrait en perdre à partir du moment où on parle des libertés fondamentales. Et finalement, on voit que de plus en plus, le juge n'est plus lui-même le garant des libertés, mais que c'est bien l'exécutif qui s'en porte garant. Et on voit dans quelles conditions. Vous inventez déjà des délits qui n'existent pas dans un certain nombre de vidéos. Ça en dit long sur votre état d'esprit. Et on voit bien d'ailleurs que vous mettez par votre doctrine, par ces provocations permanentes, en danger tout le monde. Les policiers eux-mêmes, parce qu'ils commencent à être fatigués. Et on peut les comprendre que ce soit difficile de faire du maintien de l'ordre dans l'État. et évidemment, les manifestants aussi. Il y a un mot que vous n'avez pas en bouche, c'est la désescalade. Et je vais conclure en vous disant que ça devrait être ce qui devrait nous obnubiler. La désescalade. Comment faire baisser le niveau de violence ? Vous ne faites qu'augmenter le niveau de violence et le niveau de provocation. C'est en réalité là une loi de circonstance, parce que sinon, les sénateurs de La République En Marche auraient voté avec zèle cette proposition, ce qu'ils n'ont d'ailleurs pas fait. Prenez des mesures de justice sociale, votre temps est écoulé. Je vous remercie.